Vendredi, la maison des sports avait plus l'allure d'une crèche que d'un meeting international. La grande famille de la perche réunie sous le même toit, ils sont tous là. Jean Galfionne, Thierry Vigneron, Romain Ménil ou encore Georges Martin et quelques invités surprises venus goûter au plaisir du levier. Pour ses grands débuts, Nathanaël Berton, pilote automobile, est conseillé par Philippe Dancos, l'entraîneur de Renault Lavilloni. T'as peut-être des chances d'aller jusqu'à la barre. Tu penses ? Oui. C'est super, super dur, c'est physique, on ne dirait pas, on ne court pas longtemps, mais c'est super physique, intense, très intense. Et après, quand je vois les poteaux de 6 mètres, je me dis comment il fait. Bon, j'ai le meilleur coach du monde, donc ça va. De l'autre côté, la barre est un peu plus basse, à peine au-dessus de 4 mètres, mais suffisamment haute pour faire souffrir un ancien champion olympique. Il faut faire beaucoup de spécifiques pour arriver à sauter à la perche. Quand on en fait plus, ça s'effrite, ça se perd, et on perd très vite en plus. Donc du coup, il manque de la vitesse, il manque tout, mais ce n'est pas grave. À l'image, Vigneron, Galfionne, Lavilloni, trois générations de perchistes, trois détenteurs du record de France qui se sont passés le relais. Une filiation évidente, la perche à sa tribu Clermont-Ferrand et son lieu de rendez-vous. Première année, tu le lances un petit peu en disant, bon, est-ce que ça va jouer ou pas ? Et puis là, trois ans après, les mecs, ils sont à bloc, et donc c'est super sympa. Et puis d'ailleurs, après, on sait que c'est l'occasion aussi de se revoir, parce que forcément, on a tous un peu dérivé sur des milieux différents. Et là, au moins, on sait que minimum une fois dans l'année, on se retrouve tous ensemble, on passe un bon week-end, et puis voilà, c'est une bonne ambiance. Pour la petite histoire, Pierre-Charles Peuf, vainqueur des deux premières éditions, ne fera pas le triplé. C'est Damiel Dossévi, jeune retraité de la perche, qui marque son nom au concours des légendes, avec un joli saut à 5,22 m. Sous-titrage Société Radio-Canada